Il est 18h12, RTL Soir avec Vincent Parizeau et la suite du journal d'Isabelle Choquet. À Brest, un procès pose l'épineuse question de la conduite sous médicaments. Un procès qui se tient 6 ans après la mort d'Owen, un adolescent de 14 ans renversé par une voiture alors qu'il roulait à vélo. La conductrice avait absorbé des médicaments, des calmants, des hypnotiques. Elle est jugée aujourd'hui pour homicide involontaire, mais pour les parents d'Owen, les médicaments sont une circonstance aggravante. Nicolas Boby, vous avez suivi l'audience pour RTL. Devant le tribunal, pas une seule fois Odette Leborgne, la grand-mère de l'Esnevin n'a évoqué Owen, 14 ans, qu'elle avait percuté au volant de sa clio alors qu'il faisait du vélo. C'est une vieille dame indigne, elle s'en fout. C'est insurgé, l'avocate de la famille. La conductrice était sous l'effet d'un hypnotique puissant. Ni le médecin ni le pharmacien ne m'avaient dit qu'il ne fallait pas conduire avec ce somnifère, a-t-elle dit à la barre. Ce n'est pas une serial killer de la route, a plaidé son avocat. Marie Morvan, la maman d'Owen. Pour nous, c'est incroyable qu'on puisse prendre le volant sans tenir compte des recommandations qui figurent sur les boîtes, sur les notices, que normalement aussi les médecins doivent rappeler. C'est criminel de conduire sous l'emprise de ces substances. Pour nous, c'est la même chose que de conduire avec de l'alcool ou sous stupéfiant, puisque les effets sont les mêmes. Devant les juges, cette mère Courage a ajouté, la meurtrière de notre enfant refuse de reconnaître ses fautes. Le pardon est impossible. Je doute qu'Owen lui est accordé. Nicolas Bobi à Brest pour RTL. Le parquet a requis trois ans de prison, dont deux avec sursis. Le jugement a été mis en délibéré au 3 juillet.